Oui bon matin à tous ceux qui se lèvent ! Comme on dit par ici Oui le canap de Gaming Life est fort confortable Sauf si ils l'ont changé depuis juin On y dort très bien Le prochain jeu c'est donc Megaman 7 Qui sera suivi ensuite Par Megaman X et Megaman X3 Voilà voilà Oui Megaman X3 qui si je ne dis des bêtises finira ce bloc Megaman Tout à fait Instauré plus ou moins symboliquement par Shovel Knight Enfin instauré non lancé pardon Voilà très beau bloc Megaman Pour ceux qui se demanderaient et qui n'ont pas vu les premiers Il y avait donc dans cet ordre J'inclus Shovel Knight parce que bon c'était quand même le premier du genre Enfin qui ressemblait beaucoup au genre à tomber dans le marathon Megaman Unlimited Megaman 1 en race Megaman 5 en race Et donc Megaman 7 D'ici quelques Deux instants Et deux petites minutes de pub Merci Coyote J'en profite pour faire une mini pause du coup Ok Ok Et bien écoutez Je vais continuer Finalement de parler Pendant que Acharf va se ravitailler Et pendant les pubs Pour ceux qui n'ont pas les pubs Alors que c'était pas la bonne idée Puisque Le jeu va se lancer C'est C'est la merde Bon ça devrait aller Quoi qu'il en soit voilà Le setup est arrivé pour ceux qui n'ont pas les pubs Ok j'y reviens Ok c'est bon Mais bon C'est pas tout de suite Donc voilà Ceux qui n'ont pas les pubs Restez en ligne Encore une fois Bon matin Prenez donc un café C'est parti pour une nouvelle journée Journée qui va être sous le signe de l'awful game down quick Avec Avec A partir de 10h30 il me semble A peu près Jusqu'à Plus de 15h Canon qui sera là Potentiellement en compagnie de Fred du Grenier Ou joueur du Grenier si vous préférez Mais ce n'est pas confirmé Je n'ai pas plus d'infos Ou c'est en cours de Pour Parlay Mon dieu le docteur Willy Encore lui Pas cette fois d'affilée Et si Et si Je n'y crois Ah non c'est le résumé du 6 Et c'est le top Et c'est parti Et c'est parti Alors Megaman 7 Donc par Young Rav Grey Donc il y a un PB à 42.07 Qui date du 30 décembre Donc pendant qu'il s'entraînait pour la GDQ Alors il faut voir que ce jeu est sorti Donc c'est un jeu sur Super NES Donc il est sorti en 95 Donc en fait il est sorti après Megaman X2 Donc ils ont décidé de reprendre la série classique Megaman Sur Super NES Et alors il est un peu plus scénarisé que les autres Ah et la petite blague attention Et bah c'est pas le bon chapeau Megaman Enfin Hey there AGDQ I got a donate for the Megaman block One of my favorite game series So here's 255 dollars just for the 8 bit goodness Let's put this money in for blindfolded child dungeons In Ocarina of Time Voilà c'est parti Et donc c'est le premier Megaman classique A proposer un stage d'introduction en fait Donc un petit peu à la manière des Megamans X On est reparti Et le docteur Qui n'est pas bien On sent la différence quand même hein On sent que les Super NES hein Il y a beaucoup de dialogue au final dans ce Megaman C'est beaucoup plus scénarisé que les autres Les autres gens Alors après je sais pas exactement les dates de la Parce qu'il y a une série animée aussi Megaman et je Je suppose que ça coïncide un petit peu avec ça Et que c'est aussi la raison pour laquelle ils ont repris Cette série sur Super NES Au lieu de se contenter des Megaman X Et donc le docteur Willy Eh oui Qui s'échappe de sa prison Donc vous verrez un peu de ça Ouais, donc vous devez juste Slammer votre face dans ces gars beaucoup Ouais L'arrivée par des billets C'est moins de damage Que de toucher les ennemis Oh hold on C'est une partie vraiment importante Les 3-Bats n'ont jamais vu ça arriver Voilà alors j'ai pas tout compris la série de VHS C'est n'importe quoi je pense Je crois que c'est du troll Alors BAST Ah BAST Mais Megaman dis donc Qui est un petit peu le rival de Megaman dans cet opus Il fallait sauver Willy Je sais pas si c'est un ennemi ou un ennemi Et la différence par rapport aux autres Megaman C'est qu'on nous propose que 4 boss dès le début Eh oui On commence par Cloudman Aucun lien Ouais on commence par Cloudman Parce que C'est pour son Comment ? Bah c'est pour son arme en fait Mais oui Il va permettre de tuer donc Junkman après plus rapidement Il y a aussi pas de dire à faire avec le Le Buster normalement Sur le coup là maintenant on peut charger le Buster Oui voilà donc un peu à la manière de Megaman 5 On peut slider On peut charger le Buster Donc un niveau qui Il fait quand même pas mal référence à celui d'Hermann en fait Dans Megaman 2 Oui Donc les nuages Plateforme On verra aussi les ennemis qui souffrent Heureusement il n'y a pas des petits oiseaux Heureusement il n'y a pas des petits oiseaux Heureusement il n'y a pas des petits oiseaux Oui heureusement Voila donc ces ennemis là Qui sont des ventilateurs Qui nous attire vers le vide Et on arrive au boss Donc petite différence avec les autres Megaman précédents On a des salles de boss un peu plus grandes Parce qu'on peut remarquer aussi que Megaman Prend beaucoup plus de place à l'écran Que sur les opus d'avant Oui A de base tout est plus gros Oui les sprites sont un peu plus gros en général Même les tiers finalement qui ont plus de place Oui Voilà et donc il bat le premier boss On l'a fait ! Oui ! Je l'ai fait pour moi Mais... Voilà et re c'est marrant Donc là il joue sur la version US en fait Oui Donc après avoir tué un boss Il va avoir un dialogue toujours avec le Dr Light Il faut savoir que sur la version japonaise C'était soit Dr Light Soit l'autre robot Otto je crois qu'il s'appelle Soit Roll qui lui parle Et suivant qui sait Ca prend plus ou moins de temps Et donc en fait la version japonaise est plus rapide Si à chaque fois on tombe sur Dr Light Sinon c'est plus lent Et donc on arrive au deuxième stage Qui est le stage de Junkman Alors il y a un skip possible dans ce stage Je ne sais pas s'il va le tenter Il l'avait raté dans son PB Donc on va voir c'est au niveau de l'ascenseur Donc ici Alors est-ce qu'il va... Ouais il va le tenter Non il l'a raté Si en fait il se faisait toucher au moment de passer la porte Donc à la même frame Ça va lui faire zipper dans l'ascenseur Et il skippait toute cette partie là Donc il l'a raté c'est dommage Alors le runner si vous posez la question il est tout à gauche sur la caméra Voilà c'est celui qui parle Voilà c'est celui qui parle Donc Rush Coil Et on récupère Rush Jet Et voilà Donc c'est pour ça qu'on fait ce niveau assez tôt dans la run Parce que Rush Jet c'est quand même très pratique Il est maintenant Oh la console qui est quand même ralenti beaucoup hein Ce qui arrange un peu les réflexes on va dire Et on va arriver face à Junkman Voilà Junkman qui est un combat assez facile en utilisant l'arme de Cloudman Les boss ils ont par contre un design vraiment énorme Dans ce Megaman là Ah bah clairement ils ont changé finalement toute la direction artistique Parce qu'il fallait l'adopter à la Super NES Donc effectivement ça fait un design peut-être un peu plus enfantin Mais c'est assez travaillé c'est plutôt chouette Ils font plus de personnalités souvent Ouais par contre les dialogues qui sont Qui sont longueurs On demande le World Record Bah le World Record est donc par Yunkman Lee Donc en 42.07 Ah oui Ah il les s'ilumettes est larges Il a aussi euh... Ouais mais il peut se passer beaucoup de choses C'est vrai Et euh... Il a aussi le record il me semble sur la version Anniversary qui est un peu plus rapide Mais je ne sais plus exactement à combien ça va être 41 quelque chose Et euh... Alors le niveau de glace hein Voilà donc toujours un niveau de glace dans Megaman Un niveau où on glisse Et euh... qu'est ce que je voulais dire je ne sais plus Donc voilà donc Junkman qui nous donne le Junk Shield Qui va être extrêmement pratique Merci Je ne fais pas ça Et euh... Donc du coup dans ce Megaman C'est aussi le premier Megaman classique qui a proposé le Fast Weapon Switching Donc euh... le switch d'armes rapide Donc euh... avec les touches L et R on peut switcher d'armes Sans avoir à repasser par le menu Comme on devait le faire dans les autres touches précédentes Donc c'est euh... une fonctionnalité qui avait été introduite euh... avec Megaman X également Donc dans euh... donc chez Friesman Donc euh... on pourrait récupérer deux items Donc euh... Rush Search Qui est euh... qui a un moyen de récupérer des items Et euh... l'escape unit mais on va pas les prendre dans le speedrun Parce qu'on s'en fiche et de toute façon ça fait perdre du temps d'aller les prendre Et donc le boss qu'on tue avec l'arme de Junkman Assez facilement Comme le robot dinosaure qui fera toujours un peu rire Et pour gagner du temps on se met au milieu de la salle A la fin comme ça Megaman a pas besoin de se déplacer Avant de sauter dans les airs et de recevoir l'arme C'est une pretty versatile weapon It ends up being used a lot You can shoot it in a bunch of different directions You can shoot it forwards or you can shoot it like up or down On a toujours ces dialogues après chaque stage Qui explique le fonctionnement des tirs Exactement C'est pas une mauvaise idée en soit mais bon c'est vrai que... Un speedrun ça devient pénible je pense Un petit peu comme les écrans dans Megaman 2 Ah oui Et donc on arrive chez Burstman Alors chez Burstman Donc il y a un zip possible à la fin du niveau Donc on va voir s'il le réussit ou pas C'est un tout petit zip hein Qui peut peut-être gagner 4 secondes Quelque chose comme ça Donc il utilisera Rush Jet pour se propulser dans un plafond Alors on verra Donc on retrouve les bombes qu'on voyait déjà dans Megaman 6 Avec le timer C'est une très forte jump Ouais, tu prends des damage et tu peux pousser à travers les spikes Ouais Tu dois voir les damage raw C'est un gars qui a 32 HP Donc il yam sur Rush Jet pour sortir un peu plus haut sur le screen Voilà, le mid-boss est tranquille Voilà, donc il utilise votre jet pour gagner un peu de temps Et être un peu plus haut quand le plafond s'ouvre Voilà, comme ça il skippe aussi la partie des blocs qui apparaissent et disparaissent Encore une constante dans les Megaman Depuis le 1 Depuis le 1 Et là on voit qu'il y avait une lettre Donc c'est pareil que Que dans les opus d'avant Ça nous donne un item en plus Mais là on en aura pas besoin pour le speedrun Donc il tente le zip mais il a pas réussi Donc ça lui faisait juste apparaître en haut de la plateforme Zip qui, si je ne me trompe pas, sera un peu plus... comment dire Ils sont très très douloureux Donc moins évident Voilà, les boss ont des patterns assez répétitifs dans ce jeu Donc une fois qu'on les maitrise Dépendant Un petit rappel pour tout le monde à la maison Que le donateur sur les Les Games Dunquoc Est pas la seule façon de soutenir la Fondation de la Fondation de l'Premence de la Fondation de l'Evra Tout le monde que nous obtenons en les abonnements Dépendant les abonnements Et nous sommes également en partnés avec Humblebundle et donc on a tué les quatre premiers robots qu'on nous propose là il va y avoir un petit plot de parce que vous croyez que c'était la fin mais en fait bah non qu'est ce que tu penses de base il n'est pas méchant où il ne doit pas être une menace je ne pense pas que ce soit notre ami on rappelle que c'est un professeur un docteur il a fait huit ans d'études ah mais qu'est ce qui se passe donc le docteur wiley est en train d'attaquer le musée des robots voilà donc il faut aller évidemment arranger ça donc ça va être l'occasion dans le musée des robots d'avoir plein de petits clins d'oeil aux opus précédents donc on retrouve la musique de megaman 1 on voit les robots et gutsman donc le docteur wiley va voler gutsman et voilà un espèce de boss un peu bizarre je me rappelle comment il s'appelle je sais pas j'ai toujours appelé bouffonman mais c'est très personnel appelons le comme ça donc bouffonman il est spécial voilà donc c'est un petit stage intermédiaire on pourrait appeler voilà jokerman et en fait il y avait quatre boss de plus et voilà avec wg faut quand même pas déconner ah et là on va voir Shademan j'aime beaucoup l'ambiance de ce niveau c'est un peu différent mais quand même de références tout à l'heure je disais que l'inspiration on sentait qu'il l'avait plus mais il se trouve que Megaman 7 notamment un petit peu me fait mentir c'est vrai que la première fois que tu le fais tu fais ah oui c'était un psychopathe qui voulait faire dans l'ordre alors il faut savoir que là il n'a pas l'arme qui est la faiblesse de Shademan pour une raison très simple enfin très simple pour une raison que nous allons voir tout à l'heure justement parce que ça va lui permettre donc d'avoir cette arme plutôt de faire un truc un petit peu craqué après dans la run c'est un très bon avec ce boss parce que le split c'est le split vous ne pouvez pas tout de suite tout de suite mais si vous le shootz dans l'intérieur c'est un petit peu 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 voilà ambiance un peu on voit Willy en Dracula enfin en Dracula c'est un petit peu clin d'oeil à Castlevania tout ça et on voit la base qui va aller se faire réparer chez le Docteur Light puisqu'il ne représente pas de menace n'est-ce pas ? la Shenmine est quand même le charisme ouais ouais il est classe de toute façon son oeil brille ouais voilà donc Shenmine qui est donc long comme disait la charte qui est long parce qu'il n'en a pas sa faiblesse sa faiblesse sa faiblesse sa faiblesse je ne sais plus je crois que c'est les ressorts heu oui il me semble que oui on verra ça dans les replays de toute façon mais c'est pour le boss rush nous aurons sa faiblesse nous aurons sa faiblesse voilà oui il y a l'air d'erreur de l'ambiance sur le plateau de la GDQ ouais 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 c'est euh c'est le début de la nuit enfin il est 2h du matin maintenant c'est pour Shade Man c'est normal voilà ça allait avec l'ambiance en tout cas Megaman 7 qui est plutôt plutôt hype en reverse c'est basse en US et forte en Jap voilà donc on récupère cette arme qui va nous permettre de faire un truc génial donc là tu combattes en bas de l'erreur alors pas tout de suite d'ailleurs mais ce sera plutôt dans les 2 niveaux d'après ouais alors qu'on est à Jurassic Park exactement donc encore des références si vous ne pouvez pas aller trop vite dans le début vous verrez les plateformes et vous verrez les plateformes et vous verrez les plateformes donc vous devrez attendre pour les plateformes pour apparaître mais des dinosaures robots parce qu'on est dans le monde de Megaman bien sûr alors les échelles même combat même si c'est plus la même console exactement et les piques aussi d'ailleurs de toute façon comme tu disais c'était un retour aux sources après les 2 hits sortis avant c'est ça donc il ne fallait pas casser tous les codes non plus ah là c'est c'est une super belle run je sais pas trop ce qu'il essaye de faire c'est une super belle ouais il s'amuse complètement parce que bon comme c'est un autoscroll il préfère perdre de la vie pour rigoler je pense qu'il essaye de faire quelque chose quand même il avait j'ai entendu râler apparemment il avait raté un truc ouais là tout de suite j'aurais pu dire quoi mais il je crois qu'il y avait une sorte de skip mais je ne suis pas sûr je peux très bien et donc Slashman donc qu'on va tuer avec l'arme l'arme de Friesman l'arme de Friesman les animations sont aussi il est vraiment bon à dodger les petits 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 et voilà je vais deviner l'arme qu'il va récupérer un peu anecdotique cet arme d'ailleurs un peu anecdotique il n'utilise que pour les refights ouais comme le dit light le docteur light le sage clo c'est bien mais la portée est vraiment trop faible pour que ce soit intéressant en speedrun c'est ça c'est ça le docteur light nous apprend comment speedrunner le jeu évidemment ouais springman mais il nous a pas dit comment nous allions tuer ce boss là précisément mais non alors que il y a une technique assez ouais on expliquera quand on sera dans le corridor assez spectaculaire remarque ça si il a réussi voilà ça on tease un peu comme ça les gens restent regarde le stream évidemment évidemment merde tu t'espoirais ah mais s'il fallait chipoter ce ne sont pas des robots à partir de là ils ne sont pas des robots c'est-à-dire euh ah donc alors il faut expliquer quand même il va se coller à la porte du boss et ah voilà il a tiré au moment à la même frame où il rentrait dans la salle du boss du coup le boss va se prendre le dégât avant d'avoir rempli sa barre de vie et c'est le quick kill le boss ne peut rien faire donc ça marche un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans Megaman Unlimited avec les yoyos c'est que là c'est vraiment frame perfect pour pouvoir le faire et vous avez wild coil ouais avec les petits ressorts voilà la technique du boom hang amusant donc normalement il va refaire la même chose avec turbo man un anonyme c'est pour ceux qui ont perdu leur amour à cancer j'ai perdu mon père l'année dernière peut-être qu'on a perdu le cancer et les animaux donc ce stage est très intense au début et puis il va avoir ce stage alors cette celles là est assez diabolique ouais ouais c'est ce qu'il est en train de dire ouais il a raté la manière la plus rapide de le faire mais il n'est pas mort tu meurs souvent hein un petit peu le run killer un petit peu le run killer un petit clin d'oeil à quick man encore une fois un boss vraiment marquant de toute façon le boss camion le boss camion ouais bah là c'est vrai qu'elle est tranquille hein donc voilà là c'est raté ouais ouais dommage un peu trop tôt ouais mais c'est vraiment pas évident parce que c'est vraiment frame perfect donc euh ouais c'est non mais j'ai raté un peu son saut je sais pas s'il avait trop l'habitude de le faire normalement ce boss en fait ouais c'est vrai que ce qu'il faisait tout bêtement c'est vraiment la vraie technique la technique plus longue on charge on saute par dessus on tire et on utilise le beam ouais ouais c'est plus long et en 3 ou 4 loops c'est bon voilà là il vient de terminer les 4 autres boss ça théoriquement c'est bon ah mais le niveau du docteur Wally maintenant évidemment bien sûr donc voilà le point c'est là le docteur Wally s'est fait attaquer par qui je vous le donne en mille il était en train de réparer Bass et puis euh et il s'est énervé hein voilà en plus il a volé des trucs ouais Bass c'est étonnant hein parce qu'il est pas méchant normalement Bass je ne peux pas croire et là bien sûr je suis le seul ou ? non non je n'ai plus le stream US ah ils en ont eu marre oui Wally c'était la quatrième fois de la soirée il fallait s'arrêter un moment donc le pique-nique euh euh le pique-nique évidemment voilà nous devons meubler n'est-ce pas non ne vous inquiétez pas et bien on parlait du Tetris invisible et bien là c'est autre chose c'est la la GDQ invisible euh le but c'est que vous deviniez où il en est et comment il s'en sort euh je ne sais pas si tu as vu le Tetris à Charf non je dormais pendant ce temps là et c'est vrai que tu dormais parce que bon euh je vais direct en cours juste après là oui c'est vrai je peux dire que le Tetris c'était voilà si tu peux choper la VOD c'est impressionnant ce qu'il fait surtout à la fin et ces filles qui n'en pouvaient plus c'était assez amusant bon et en tout cas voilà euh le Terwally qui pour l'instant euh a fait planter la GDQ ouais mais que fait Megaman ? est-ce que Megaman finalement est est en position euh fétale quelque part euh dans les locaux de gaming live trop fatigué pour continuer pour continuer c'est possible profitez-en pour faire des dons du coup mais oui bah je peux voilà on va faire c'est le meilleur moment pour moi sur les défis rapidos euh ah c'est revenu chez moi ils ont mis en pause donc c'est vraiment un gros problème chez eux ok 3 2 1 go ok c'est reparti excusez-nous euh il a fallu que je relance le stream de mon côté euh voilà c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai petite blague euh c'est le stream US ouais donc là on est à basse Ce jeu n'est pas très populaire, en fait. On va se fighter contre Bass. Oui. On voit ce qui... Mais qui n'est pas très fort, finalement. Ben non. Mais il s'en va. Il se casse. Et ce n'était pas le boss de fin. Mais non, ça aurait fait un niveau un peu court. Mais il n'est pas bien plus long. Non. Il y a au moins deux salles en plus. Et voilà, donc Gutsman. Qui avait été volé par le Dr. Wavy. Et qui a été visiblement un petit peu amélioré. Ah oui. Boosté aux hormones, là. Une grosse pince. A la méchante de James Bond. Ou pas. Beaucoup de bras gauche qui sont coupés dans ces Megaman. Je vais le prendre personnellement. Non mais... Plus sérieusement, voilà. La pince, il n'y a plus. Donc maintenant, il va falloir quand même le faire payer à Willy. Parce que ça suffit. Il y en a marre. Et donc la forteresse. Donc des forteresses toujours très discrètes. C'est bon. Pas grand chose à dire sur ces niveaux là. C'est... De l'exécution pure. Ah, donc Bess. Qui va appeler... Son pote Travel. Et ils vont fusionner. Et voilà. Comme ce qui était arrivé dans le... Attends. Où est-ce qu'on a déjà vu ? Le 5 ? Non. Unlimited. Oui, voilà. Tellement de Megaman, je me perds dans les boss. D'ailleurs Megaman 7 est le premier à faire apparaître ce personnage. Oui. Le Bess. Qui sera jouable d'ailleurs dans Rockman et Forte. Qui sortira 3 ans après je crois. Oui. Oui. Puis le 3 ans. Mais oui, il y a 98 je crois. C'est ça. Voilà. Donc on a un zip quand même. Voilà. Voilà. Joli. On dirait même s'il est moins impressionnant que les autres à la vue, il est quand même plus dur à sortir. Il est ouais, c'est beaucoup plus dur. Forcément la console a moins de gruyère dans la RAM. Et donc la tortue. Voilà. La petite usine à tortue. C'est Meunion. Ouais. Il suffit de détruire les petites. La groupe revient. On interprétait. T'es là normalement. À la mage. Normalement. Ça l'aurait pas tué. Non, ça l'aurait pas achevé mais ça lui aurait fait très mal. Alors. Je sais pas pourquoi un maigle est apparu. Ils en peuvent plus. Il est complètement en train de craquer là-bas. C'est pas du tout sérieux. Mais c'est ça qu'on aime. Je vais continuer dans la forteries de Willy. Voilà, voilà. Avant dernier niveau. Ah oui, ce niveau est par contre je trouve superbe. C'est un peu compliqué avec justement les plateformes qu'on ne peut pas voir à l'avance On le rejette toujours utile, parce qu'il s'y faisait pique de toute façon C'est un peu compliqué Voilà ! Avec les plateformes, normalement il se désactive dans un certain temps 4 secondes Donc pareil, rejette pour passer C'est parti On arrive au boss Et on arrive donc au boss Effectivement Donc démon japonais man Ouais, il va se faire un petit peu allumer normalement Ah il utilise pas la même strat que celle que j'avais vue Mais bon, ça a été rapide hein Et sans douleur Ouais Bah je pense qu'il y allait plus safe parce qu'il n'y avait pas beaucoup de PV Parce que normalement Il peut juste le rusher, prendre des dégâts et bourrer le boss Et donc nous arrivons au boss rush Et oui La petite différence avec les opus d'avant C'est qu'on a pas totalement le choix dans l'ordre Qu'on peut le faire On a le choix entre deux à chaque fois Et puis on descend d'un étage Re deux etc Ça suit un peu la volonté de Bah du jeu en fait Qui proposait que quatre boss au début Voilà Même si c'est un peu dommage Mais au final ça change rien Oui bon De toute façon il a toutes les armes Ouais voilà Et comme il y a le Fast Weapon Switching Finalement il n'y a pas besoin d'avoir une route A l'intérieur du truc Pour optimiser les switches Voilà Donc on retombe sur Wolverine Man Qui Quand même Est long J'ai toujours trouvé le nom Alors je suis désolé Si je modifie les noms des boss Je les oublie tous Et puis là Après qu'il n'y a pas besoin Quatre mégalames de filet c'est fini C'était Slashman donc Slashman merci De rien J'en prie Ils ont Junkman Oui Junkman du coup J'ai toujours fait penser à Gunjack dans Tekken Enfin bon Voila Donc là voilà Boss rush finalement c'est à mon sens Le plus anecdotique qu'on aura vu avant l'instant Oui oui Il se passe vraiment pas grand chose C'est vraiment Bah comme Il utilise les faiblesses sur chaque boss Et puis ça marche bien Quoi Pardon je fatigue On en est tous là On a pas de quick kill possible pendant le boss rush Malheureusement On a le combat contre Twills Qui euh Une fois qu'on évite ces boules de feu c'est vraiment pfff Ouais Spring Ouais Spring Springman Springman qui euh Des ressorts tout ça Avec un magnifique son de boing J'aime beaucoup son animation quand il se fait toucher Ouais Ses yeux Ses yeux Ils ont pas l'air intelligents les boss euh Non Dans cet opus Shademan Shademan Ouais Et donc sa faibless c'était ? C'était les ressorts Les ressorts Comme euh Comme tu disais tout à l'heure Ça parait vraiment qu'ils volent Ça parait évident Oui bah c'est pratique surtout Oh Donc Bướcman hein Pour tuer exactement comme tout à l'heure Oh Ouais on laisse pop les boules Elles explosent On saute On évite Il sera partit actions Un petit arme de glace C'est ça On vient de terminer le boss rush et c'est donc normal qu'on arrive à... Le docteur Wily et sa machine infernale Ouais Au nez étrange hein, c'est même toujours arrangé Oui, 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 oui C'est assez, ouais, effectivement Je te rejoins totalement là-dessus Voilà, ce n'est une tête de je suis un point faible Mais en fait non, mais... Par contre voilà, les petits mobs Toujours sympa Le docteur Wily qui quand même au bout de 7 fois n'arrive toujours pas à bâtir l'arme ultime Ouais Et je ne sais pas pourquoi Voilà, là il voit le... Le weapon switch Donc la capsule qui est quand même assez dure en fait Beaucoup plus inspirée que la première forme Ah déjà ouais Avec des patterns qui vont être repris dans Megaman 9 d'ailleurs C'est à peu près le même pattern Alors tu me collageras si je me trompe Parce que là je ne sais plus trop Il me semble que le mouvement des boules n'est pas... Les petites boules là n'est pas fixe hein Ça dépend de ta position en fait Voilà Et c'est ça qui peut rendre nos trucs un peu complexe Surtout qu'on y joue en casu hein Ah bah voilà, il se fait quand même toucher Mais il n'est pas super serein au niveau vie là Je suis en train de voir Et voilà, il est obligé de perdre du temps pour charger Oui La preuve que voilà, les boules On ne peut vraiment pas les prévoir Plus que ça quoi Ouais c'est un peu compliqué Sachant qu'elles ont des effets différents Il y en a une qui électrifie, une qui glace, une qui brûle Et ce qui brûle vous fait perdre de la vie petit à petit 42, 55 C'est quand même un très bon temps Il est quand même à moins de 50 secondes de son Pb C'est pas inquiet le world record d'ailleurs Oui, oui Éventuellement Donc c'est peut-être plutôt impressionnant quand même Et voilà bien sûr Oui, Whaley qui est excusé, je savais pas Un Megaman qui en a un peu... Qui en a vraiment ras le bol, qui veut le tuer Il y en a ras le buster, il n'en peut plus Ouais, et tu oublies Megaman Les robots ne peuvent pas faire du mal aux humains Je suis plus qu'un robot Je suis plus qu'un robot C'est vrai que finalement le dire comme ça, ça desserre un peu le propos Tout à fait Meurs, Willy Et voilà Mais du coup Qui va arriver juste à temps pour empêcher ça ? Megaman qui est donc pas un enfant de coeur hein ? Bah voilà, on se rend compte que... Et voilà Et voilà Basse euh... Confucius Je veux que je m'achèque pour ça Je veux que je m'achèque pour ça Mais bien que minime C'est quand même plutôt euh... Ah voilà, c'est... C'est beaucoup plus travaillé que les épisodes précédents C'est sûr Et bien sûr, Badass men don't turn When something explode Bon voilà Les Badass ne se retournent pas pendant une explosion Megaman on a strictement rien à foutre C'est terrible Et donc voilà Et donc c'est vraiment la fin du jeu Finalement c'est... On sent peu mal mine de rien du merde Bah ouais Megaman quoi, qu'est-ce qui t'arrive ? Calme toi C'est pas euh... Il en est vers le bol Il en est vers le bol Il en est vers le bol Merci dude Guys, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est un bon run ? Ouais, c'est un bon run All right, let's show it C'mon Cool guys, don't check at explosions, merci Petite standing ovation Donc voilà Euh... C'était Megaman 7 Excellent, conclu les Megaman classiques Et on va passer au Megaman X Tout à fait Mais si vous n'avez pas assez hype Avec donc X X3 Et euh... On lancera juste derrière X3 Rockman X Et The Full Sachant que Rockman X En fait partie Et il n'a pas usurpé sa place Tout à fait Et... 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 Et...